Salut à tous et à tous les gars j'espère que vous allez bien moi ça va tranquille désolé de pas avoir posté de vidéo pendant un petit moment j'étais un peu occupé j'étais pas chez moi donc on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 3 du grand 8 alors je continue encore sur des séries d'achat revente tout simplement vous me dites ouais l'achat revente ça sert plus à rien je suis d'accord mais il s'amuse moi personnellement je m'amuse à faire de l'achat revente il y a les futis qui vont sortir donc ça peut être sympa si il y aura des superbes cartes rose j'ai vu qu'il y aura du Gary Bell c'est quasiment sûr qu'il va être élu Cavani il va être élu, Gaia Touré il va être élu il y aura sûrement Reus qui va être élu, Dumbia il va être élu donc il y a quand même des belles cartes à acheter le prix va de nouveau baisser il y aura des beaux packs à ouvrir donc faites vous un peu d'argent normalement ce sera le 15 donc on va commencer tout de suite donc ce sera un épisode sur les petits buts DJ de 0 à 10 000 et j'ai pas été plus loin que 7000 crédits c'est beaucoup des joueurs argentins parce qu'en ce moment il y a la coupe Argentine-Chili donc j'ai beaucoup basé sur les joueurs argentins ça marche super bien donc on va commencer tout de suite par le premier joueur qui s'appelle Kyle Walker donc je dis ça sera beaucoup des joueurs brésiliens tout sauf 2 donc là vous avez vu Godzo il sera dans le 8 j'avais oublié de le skip parce que je vais juste de choper tous mes joueurs en tech 59 vraiment à l'instant je viens de finir au dernier donc Kyle Walker, bac droit de Tottenham sa fourchette c'est 157 000 on va aller voir il est à combien le moins cher du marché on va aller voir à combien moi je les ai chopés donc pour 3500 crédits on a le moins cher 3500 voilà 3500 crédits c'est le moins cher donc on va aller voir dans ma liste des transferts donc là il y a toutes mes cartes qui sont en vente actuellement on en reviendra si vous voulez à la fin de la vidéo donc j'ai dit Kyle Walker 3500 le moins cher donc celui là je l'ai eu à 2000 crédits en pilier donc on va pouvoir comme il a un style pilier qui est assez intéressant on va le mettre à 3700 crédits et j'ai eu un Kyle Walker en nombre à 3000 crédits donc là on va pouvoir le mettre à 4500 il n'y a pas de soucis il y a des grandes chances qu'il partent peut-être avant la fin de la vidéo ou avant la fin de l'heure et partir à 4500 crédits donc déjà c'est des cartes on va se faire un bon petit bénéf vous voyez c'est vraiment pour les petits budgets donc il n'y a pas ce souci on va passer tout de suite au joueur numéro 2 Pablo Zabaleta donc sa fourchette 158 000 les gars 158 000 après il y a aussi je crois des alors attendez il y a des Zabaleta 83 et je crois qu'il y en a 82 voilà et les 82 c'est 157 000 donc je n'ai pas besoin d'aller voir je sais très bien qu'il n'y a plus de Zabaleta regardez donc lui je l'ai eu à 6005 pour 7000 donc c'est vraiment ridicule le bénéfice que je me fais dessus j'ai pris tout ce qui est en tout de 6005 les gars tout ce qui est en tout de 6005 donc lui je le mets à 7000 on n'a rien à faire on a juste un Arboleta 7000 encore un Zabaleta ici je l'ai eu à 4007 les gars pour vendre à 7000 7000 ils vont partir avant la fin de la vidéo ça c'est sûr alors lui c'est un 83 que j'ai eu 4009 est-ce qu'il y en a à 8000 par contre ça je n'avais pas vu mais il y en a à 8000 bon 7500 le moins cher donc on va les mettre à 7500 donc ça fait encore un beau petit bénéfice pour un petit joueur est-ce que j'en ai d'autres est-ce que j'en ai d'autres j'en ai plus donc on va passer tout de suite les gars au troisième joueur le troisième joueur c'est Claudio Bravo donc Claudio Bravo pareil sa fourchette c'est 156000 je n'ai même pas besoin d'aller voir sur le marché des transferts car je pense qu'il n'y en a plus donc moi j'en ai chopé un ici à 4200 donc 156000 comme je vous ai dit voilà il y en a 3 sur le marché 2 maintenant donc je n'ai eu plus qu'à mettre à 6000 voilà je me fais un petit bénéfice assez intéressant pour les petits budgets les gars c'est super intéressant les deux joueurs je viens de vous dire Zabaleta bravo même Skywalker en fait tous les joueurs je viens de vous dire c'est super intéressant les gars est-ce que normalement j'en ai acheté minimum 2 donc voilà lui 5000 si vous pliez on va partir direct donc j'ai tout le temps essayé de choper 2 joueurs que je vous donne j'en ai chopé 2 il y en a j'ai chopé plus parce qu'il y en a qui tombaient plus donc on va passer tout de suite au joueur numéro 4 qui est Lavetsy qui est ici présent donc 156000 sa fourchette je crois qu'il y en a encore mais voilà regardez sa fourchette ici c'est vraiment tout au prix max donc celui là je l'ai chopé à 3400 crédits on va le relister tout de suite à 5005 on se rend mon petit bénef dessus normalement j'en ai un autre ici qui doit traîner 4000 donc là j'en ai 3 ça veut dire que si j'en ai 3 c'est que c'est bien tombé les gars parce que je ne me suis pas attardé sur les joueurs ici il y en a un autre que j'ai eu à 3500 on va le mettre à 5005 voilà j'ai vendu j'ai mis les 3 en vente c'est 2000 crédits par carte les gars c'est assez intéressant donc on a vu que j'ai déjà vendu des cartes qu'est-ce que j'ai vendu les gars j'ai vendu le bravo le Zabaleta le Walker en pilier Zabaleta Zabaleta ne vous inquiétez pas tout ce que je liste ça va partir quoi qu'il arrive et je revends un bravo donc on va passer tout de suite au joueur numéro 5 le joueur numéro 5 c'est Otamendi les gars Otamendi encore un brésilien défenseur central de BBVA pareil je crois qu'il n'y en a plus sur le marché sa fourchette on va la regarder c'est 155 000 est-ce qu'il y en a sur le marché il y en a deux donc il n'y en a plus c'est ce que je dis 3700 crédits allez c'est parti on va se faire un petit bénéf un petit peu plus de 1000 crédits j'en ai eu un autre ici à 3500 1500 crédits de bénéf allez-y les gars c'est parti donc je récapitule pour l'instant Kyle Walker Pablo Zabaleta Claudio Bravo Lavezzi Otamendi c'est les 5 premiers joueurs on va partir sur le joueur numéro 6 qui s'appelle Iturbe vous avez vu comment je fais l'accent de ouf ça déchire donc Iturbe par contre lui il y en a sur le marché des transferts donc je vais aller voir il a combien le moins cher bon il n'y en a pas non plus des masses des masses mais je sais qu'il y en a mais il ne se vend pas au prix max donc on va aller voir c'est quoi le moins cher je vais aller voir que dans ma liste de transferts je l'ai chopé à 3005 donc je me disais 4100 le moins cher donc d'accord donc 3005 c'est je vais faire un bénef mais ce n'est pas aussi intéressant que les cartes précédentes est-ce que l'autre je l'ai chopé moins cher ah j'allais dire merde il y a encore un Clay Walker ici alors lui 3007 ouais donc les gars c'est pas soit le prix il a un peu baissé soit voilà quoi bon je vais les mettre à 4003 de toute façon ils vont repartir donc il y a sûrement moyen de pêcher en dessous je sais que les Iturbe je ne suis pas resté longtemps les gars dessus je les ai chopé assez mais assez vite quoi donc Iturbe c'est le sixième joueur si je ne me trompe pas oui c'est le sixième joueur on va passer tout de suite à Enzo Perez Enzo Perez j'en ai acheté plusieurs parce que bah ah je ne l'avais même pas vu il y en a du Benfica ici et il y en a de Valence ok il va être transféré à l'intersaison donc j'en ai acheté trois et quatre parce que ça tombe pas mal Enzo Perez c'est 157 000 sa fourchette de Perez donc on va aller voir à combien ils vendent je ne sais pas s'ils se vendent au prix max mais en tout cas il n'est pas loin du prix max les gars et je crois que sur Enzo Perez je me suis fait des belles petites marges dessus donc on va aller voir tout de suite Enzo Perez les gars oh là je me suis un peu enflammé donc les gars il y a 20 000 crédits à gagner donc pour les 20 000 crédits je vais voir juste un hashtag Argentine et puis c'est bon il y aura un tirage au sort on est le 7-7-2015 il y aura un tirage au sort le 9-7-2015 donc pareil hashtag Argentine un petit tirage au sort au hasard et je donnerai les crédits bon ceux là on va les prendre si personne ne les veut moi je les prends hop on les prend à 5000 les gars et on a vu que le moins cher c'était 6 000 ah merde ok il y en a 5000 il y en a 6 bah voilà les gars un gros fail donc alors surtout bah voilà ça tombe bien au moins vous ne vous ferez pas avoir donc les PRS du Benfica les gars c'est 5000 crédits donc faites vous pas avoir c'est 5000 crédits donc c'est pas grave je perds un peu de crédit mais bon je suis pas ça prêt les gars j'ai rien à foutre donc faites vous pas avoir prenez bien les PRS du Valence vous voyez j'avais même pas fait gaffe j'avais même pas fait gaffe donc les PRS de Valence c'est quoi du coup le moins cher 6500 à Valence putain j'espère que je me suis pas fait 40 donc les gars il y a peut-être un fail en live c'est pour vous dire que franchement la vidéo j'ai vraiment de la faire j'ai pas j'ai pas fait attention donc lui c'est un PRS voilà 2009 de Valence lui il part à 6500 gros bénef gros bénef impeccable lui c'est PRS de Valence donc 6000 il y en 6000 ah putain mais je l'ai payé au primaire donc attendez les gars ils viennent de bouger la fourchette c'est pas possible 6000 aussi mais punaise je suis persuadé de les avoir vus à 7000 donc les gars on va oublier un gros fail en live alors gros fail en live on oublie les Enzo Perez les gars vous pouvez les prendre en dessous de 5000 crédits mais les prenez pas 6000 comme moi mais punaise mais pourquoi j'ai mis 7000 crédits je suis persuadé que j'en ai vu à 7000 quoi à moins que je me suis viandé bon bah les gars on oublie Enzo Perez que je vais te dire les 5 dernières minutes de votre vie vous les oubliez complètement si vous voulez prendre d'Enzo Perez prenez les pas à 6000 prenez les en dessous de 5000 crédits donc j'ai écrit 7000 j'en ai aucune idée pourquoi 157000 il y a bien une raison pourquoi j'écris ça bah bon c'est pas grave on va passer tout de suite au dernier joueur c'est Mario Godze j'allais dire Mario Gomez non c'est Mario Godze 757000 crédits les gars donc on va aller voir à combien il se vend Godze alors Godze je crois qu'il se vend dans les 5000 crédits si je me souviens bien on va aller voir punaise pour l'Enzo Perez les gars je suis vraiment pas bien j'étais persuadé de moi mais bon c'est pas grave on a fait encore une petite vente là ça fait toujours plaisir on va aller voir à la fin donc Godze c'est 5000 crédits les gars 5000 crédits pour un Godze on va voir à combien j'ai chopé qu'est-ce que j'ai vendu alors mes Otamendi c'est parti mes Perez évidemment on l'avait dit bon quasiment tout putain les gars j'ai des renvois qui remontent un truc de fou j'ai l'impression que je vais vomir donc pour 5000 crédits Godze je l'ai chopé 3009 donc 5000 on se fait 1000 crédits de bénéfice les gars un autre Godze ici en catalyseur je l'ai chopé 3005 comme ça un catalyseur je vais pas le mettre à 5000 je vais te mettre à 5004 on va monter un petit peu la barre Vista pareil comme il a un petit style je vais le mettre à 5002 donc voilà les gars je récapitule mes 8 joueurs donc Kai Walker les gars en 1 en 2 Pablo Zabaleta en 3 Claudio Bravo en 4 Lavezzi en 5 Otamendi en 6 Itulbe en 7 Enzo Perez donc Enzo Perez c'est 6000 je crois que c'était 7000 et en 8 Mario Godze donc on va faire un petit point vite fait les gars sur ma liste de transfert tant que j'ai le temps donc j'ai des Kagawa j'en ai pas mal je les ai acheté à 66500 pourquoi j'en ai acheté plein parce qu'il y avait des pages et des pages au prix mini donc j'en ai acheté à 66500 je les mets à 99500 en sachant que son prix max c'est 110 000 donc là pour l'instant je n'ai acheté que ça j'attends que ça se vende quelques-uns et je continuerai ah bah lui il est parti à 5000 normal après les Manet Manet Record Breaker 77128 128 000 donc je les ai tous acheté au prix mini et je les relis c'est à 118 119 il y avait des pages et des pages au prix mini maintenant il n'y en a plus des masses donc c'est parti et j'en ai vendu l'heure précédente j'en ai vendu un ah bah non lui je l'ai vendu avant la fin lui il vient de partir il n'y a pas longtemps je crois bah j'en ai vendu une, deux, trois à 119 j'ai aussi vendu un Sanchez Sanchez c'est une carte bleue du Rigouet je l'ai acheté au prix mini alors dans mes investissements j'ai pris Tevez acheté 651 000 j'en ai vendu deux déjà à 800 000 ce matin il y en a un deuxième ici j'ai investi aussi Suarez donc Suarez je les ai payé les deux à 1,8 million en sachant que le moins cher du marché il a 2,250 millions au moment où je vous parle donc je les ai mis assez chers en espérant de faire un petit million de bénéfices dessus ça serait le top du top et voilà pour pour ma liste des transferts les gars depuis le début de la semaine donc aujourd'hui on est mardi depuis samedi matin en bénéfice transfert j'ai fait 4,98 millions crédits donc les gars c'est la fin de la vidéo mettez le petit mot dans les commentaires n'hésitez pas à mettre un j'aime abonnez-vous pour ceux que c'est pas fait et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao tout le monde